bonjour alors aujourd'hui je vous propose un nouvel exercice de dessinage je vous remercie de continuer à suivre ces vidéos à faire ces exercices j'espère que ça vous apporte énormément de bien-être énormément de lâcher prise de calme d'apaisement de sérénité de réponse aussi voilà c'est vraiment un très très bon outil pardon donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est on va dessiner un arbre et après on collera des mots alors voilà ici j'ai dessiné un arbre au crayon de couleurs et après j'ai collé des mots dessus alors dans l'idée c'est que l'arbre représente la vie c'est à dire que les racines donc notre mémoire les mémoires ancestrales tout ce qu'on accumule l'expérience et tout ça ici le tronc c'est ce qu'on vit c'est ce qui fait ce qu'on est c'est à dire qu'on se construit on grandit et ensuite ici on a le feuillage qui peut représenter justement là toute l'énergie toute l'effervescence tout tout le présent tout ce qui se passe au quotidien en continu ce qui peut vraiment se voir c'est palpable le tronc qui grossit ça se voit pas forcément à l'oeil nu comme ça voilà et donc après on va essayer de coller des mots et on va voir suivant l'endroit où se trouvent les mots ce que ça peut représenter pour nous bien sûr ça ne vous parlera qu'à vous c'est vraiment un exercice l'art thérapie c'est vraiment un exercice personnel c'est vraiment un exercice par exemple si ici il ya marqué un livre un ami au niveau du tronc ça va parler à la personne qui est qui a posé ce mot sur le tronc ça va parler à personne d'autre parce que ça fait référence à quelque chose ça ça éveille quelque chose dans un coin de notre cerveau ça nous permet de nous poser des questions voilà c'est le but c'est le but c'est de de s'éveiller d'avoir une libre arbitre et une bonne conscience et savoir un peu on met les pieds c'est histoire de s'ancrer quand même et donc l'arbre voilà c'est vraiment une symbolique mais l'ancrage il est là en ce moment les énergies sont très très lourdes c'est bien de s'ancrer c'est important d'être positionné parce qu'on sait pas ce qui va se passer comment ça va se passer donc vaut mieux être ancré posé comme ça quand ça arrive il ya moyen de se poser les bonnes questions ou pas et d'accepter d'accueillir enfin voilà allez c'est parti donc comme d'habitude vous voyez c'est un cahier à 5 donc je prends une grande feuille que je coupe en deux ici je m'étais acheté un album de feuilles donc je les coupe en deux voilà alors on a besoin bien sûr de crayons de couleurs d'un tube de colle pour après le ciseau bien sûr le grand un grand un petit parce que ça dépend des fois qu'on fait et donc les crayons de couleurs on va faire un arbre alors c'est toujours pareil l'arbre c'est dans l'absolu voilà l'arbre le tronc et les marrons les feuillages et verts les racines tout ça vous le faites dans votre imagination mais si vous avez envie de faire un arbre autrement de faire un arbre avec un tout petit tronc tout fin avec beaucoup de feuillages vous faites ce que vous voulez c'est votre arbre c'est votre exercice moi je suis juste là pour vous accompagner pour vous guider pour vous donner un thème et après tout ça une fois que vous arrivez à faire votre dessin à coller vos petits mots en face la page la page d'en face moi j'ai déjà écrit la page d'en face vous écrivez ce que ça vous inspire voilà c'est tout comment vous êtes inspiré qu'est ce que ça vous dit est ce que ça vous parle est ce que ça vous parle pas ce que vous trouvez que non ça correspond pas du tout le but c'est d'écrire spontanément sans trop chercher à savoir de surtout le signer et de le dater et après vous écrivez sur le côté ce que vous en pensez vous y reviendrez peut-être la semaine prochaine dans quinze jours ou dans un an et quand vous le lirez vous direz ah oui voilà c'est ça que ça voulait dire donc allez c'est parti j'espère que vous voyez bien que c'est bien en face voilà donc alors on va prendre plusieurs marrons pour le tronc après du jaune du orange moi je mets plusieurs marrons parce que je mets plusieurs couleurs par dessus dans la nature il n'y a pas un verre il y a plein de verre et du jaune dedans il y a de vraiment mélanger toutes les couleurs il y aura peut-être des crayons à tailler le vert le vert on peut en avoir plusieurs parce qu'il va y avoir le vert des feuillages le vert de la pelouse le vert mousse comme on appelle sur les troncs après je sors alors orange le jaune j'ai déjà sorti et ça c'est quoi c'est un vert foncé on va prendre aussi un vert foncé et les marrons de ce côté là voilà voilà allez c'est parti alors le but c'est quand même de faire un tronc les racines là les feuillages là on fait pas une forêt c'est pas l'exercice de la forêt celui là c'est vraiment un arbre pour toute la puissance que ça représente allez c'est parti donc bien sûr comme je vous explique à chaque fois je ne mets pas de de musique c'est vraiment quelque chose de personnel déjà et vaut mieux que vous mettiez les petites musiques qui vous plaisent vous qui vous parle et ici en plus il ya des droits d'auteur je suis pas trop je sais pas trop comment ça marche leur histoire donc je préfère pas qu'on vienne après me supprimer main ma vidéo voilà donc déjà voilà enfin premier ça alors on imagine toujours que la lumière vient à moi je mets la lumière de ce côté ça me donne une idée d'où je vais mettre l'ombre voilà donc ici vous avez la lumière donc si vous avez la lumière c'est plus blanc et donc c'est plus foncé de ce côté là voilà par exemple voilà on peut faire ça vous donnez une idée d'un peu de c'est plus foncé par là toutes les branches qui sont de ce côté c'est plus on monte là plus les feuilles les branches c'est clair c'est plus ontime c'est plus manifestant c'est plus qu'on qui 1 qu'on se met à dessiner comme ça on pense plus à rien ça lâcher prise extraordinaire. On imagine qu'il y a plein de couleurs là-dedans, donc on imagine qu'il y a plein de monde aussi qui vient là-dedans, il y a plein d'insectes, il y a plein de petits animaux, des écureuils, des oiseaux, des vers de terre, des capricornes, il y a de tout. Sous-titrage ST' 501 Ça c'est souvent les petites branches qui se mettent à pousser sur les troncs, ça c'est quand le tronc commence à être malade, donc il va chercher, il n'arrive plus à trouver la lumière, il va chercher à faire sa synthèse, et donc il va commencer à créer des petits branchages par là. Donc après le feuillet je vais le faire styliser, voilà je fais, c'est juste histoire de faire de la matière. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Après pour faire le fond, je pense qu'on utilisera comme je fais d'habitude mes petits tampons ancreurs, là, de chez Action. Ça c'est un verre beaucoup plus foncé, là, non ? ça c'est parti. voilà donc voici un art pour styliser, après vous y mettez le temps que vous voulez, moi je le fais un peu vite parce que je suis en train de vous réaliser une vidéo mais quand on commence à dessiner comme ça on lâche prise, on ne fait plus très attention au temps et on peut passer une demi-heure comme trois quarts d'heure voilà donc là ici j'ai pris, voyez ça c'est des, ça se vend par quatre et il y a plusieurs couleurs à chaque fois, genre vous pouvez très bien avoir trois, ces quatre couleurs, enfin voilà ces quatre couleurs là sur la même boîte et ou alors du rose ou comme ça, donc vous prenez comme ça vous en avez un maximum de choix, en plus ça ne dure pas, voyez, de suite ça fait l'épaisseur, de suite ça fait la lumière, alors là on a le bleu, en plus ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut passer par dessus les, par dessus les crayons de couleurs, et après on va mettre un peu de vert ici en bas, celui là n'est pas très vert d'ailleurs, il est plutôt jaune, jaune kaki que vert, c'est vraiment pour faire un, un ensemble, pardon, donc on peut foncer un peu comme ça ici, voilà voilà, donc ici j'ai fait mon fond, j'ai fait mon tronc d'arbre, j'ai fait mes branches, j'ai fait mon feuillage, j'ai fait les racines ici, maintenant je vais aller prendre un magazine, alors si vous avez déjà découpé des mots, par exemple, voilà, moi souvent je le fais quand j'ai les pages qui sont finies, qui sont arrachées, voilà, je les mets là dedans, je découpe les mots comme ça après, si je n'ai pas trop de temps devant moi, je le, je pioche directement, c'est bien aussi, c'est bien aussi, alors celui on va le mettre là, et ça on va le poser ici, voilà, aujourd'hui je le fais avec vous, donc l'idée c'est d'aller piocher dans ce genre de magazine, voilà, vous avez celui là, alors moi je, tous mes open mind, tous mes flow magazines, j'ai psychologie, alors souvent en psychologie magazine, on en retrouve des périmés, ils sont vendus par lot de 2 ou de 3, ça peut être sympa aussi, parce que ça se périme pas, les articles sur la psychologie ça se périme pas vraiment, donc vous pouvez les lire et après vous les gardez, puis ça coûte un peu moins cher quoi, voilà, donc allez, on va attaquer open mind, on va découper, on va ranger les crayons, et on va découper des mots, bon je pense une dizaine ça devrait suffire, voilà, alors on découpe comme je vous ai expliqué au hasard, on ouvre une page, ici voilà, moi je pose ma main dessus, et puis je découpe, on va le poser parce que celui là, voilà, on peut très bien, voilà, commencer à le poser comme ça, vous posez déjà vos mots, là, sommeil, alors c'est toujours pareil, voilà, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas aujourd'hui, peut-être que ça vous parlera demain, n'ayez aucun, aucun a priori, voilà, c'est tout ce qu'il faut se dire, vraiment, c'est une technique, qui est franchement, c'est une méthode qui est fabuleuse, moi je trouve ça, ou aussi, ressentir, un abîme de perspective, entretenir, le sommeil, coloriage, ben alors tiens, voilà, sorcière, ou introspection, hein, voilà, peut-être que introspection parlerait bien aussi, sensation unique, après, tous ces mots, vous pouvez les coller, et euh, et avec ces mots, vous faites des phrases, sur le côté, vous attrapez deux, trois mots, vous essayez de construire une phrase avec, hein, féminin sacrée, non, non, à lire, après, si vous avez des images qui vous parlent, vous pouvez aussi coller des images, hein, l'important, c'est vraiment de faire, hein, à l'instinct, voilà, quand je vous explique que des fois, je découpe des pages, par exemple, celle-là, là, ça commence à tomber un lambeau, bon, ben derrière, voilà, je vais essayer de prendre, je vais prendre ces mots qui sont déjà prêts, là, euh, intention, préparation, déroulé, euh, tous les mots qui sont sur cette page, et je vais les mettre après dans ma boîte, hein, et j'y piocherai dedans, quand le, euh, naissance, alors, je vous assure que peu importe le magazine que vous prenez, euh, c'est pas parce que vous prenez un magazine psychologique que vous allez avoir des, des mots plus, vous voyez, ici, il y a un morceau clé, là, c'est écartolé, le présent, non, parce que ça, c'est déjà découpé, ancré dans le présent, alors là, voilà, exactement ce que je veux faire avec cette, avec cet exercice, euh, et donc, voilà, ça, avant que ça se perde, que ça se déchire, je vais le mettre dans ma boîte, voilà, bon, là, j'en ai quelques-uns, après, ça sera quand vous le ferez chez vous, vous mettez autant de mots que vous voulez, alors, je cherche pas à savoir, là, je les ai posés sans, sans a priori, mais si vous voulez réfléchir à l'endroit où vous voulez poser vos mots, euh, ça, c'est tout à fait de votre, euh, vous pouvez tout à fait le faire, hein, l'important, c'est de faire ça, on crée, on fait son dessinage, et après, on regarde ce qu'on a fait, après, on se pose, on regarde, on essaye de comprendre, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on est venu nous dire, qu'est-ce qu'on est venu se dire, qu'est-ce que notre, notre soi intérieur, notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il vient nous dire, qu'est-ce qu'il vient nous, nous mettre en évidence, c'est un peu comme un rêve, hein, quand on fait des rêves, c'est, c'est remettre un petit peu en, en lumière, certains événements qu'on n'a pas traité, ou certaines informations qu'on n'a pas traité, et là, le fait de les, de les ressortir, mais ça permet de les traiter, voilà, et après, on avance, sur notre chemin, de connaissance de soi, voilà, et donc, là, puisque ça, c'était vraiment, ce que je voulais faire avec cet exercice, c'est ancré dans le présent, ici, je vais modifier, puisque la lettre qui est, la lettre, ici, est marquée, encre dans le présent, alors, ça peut être aussi une injonction, encre dans le présent, oui, ça peut être, oui, voilà, 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 ce que notre enfant intérieur me dit, ce que mon enfant intérieur me dit, encre dans le présent, c'est exactement ce qu'on faisait, c'est exactement l'exercice que j'étais en train de, que je vous ai expliqué, donc, voilà, moi, ce que j'ai collé, c'est la naissance, un abîme en perspective, à ressentir, une expérience accessible à tous, entretenir le sommeil, alors, ça aussi, si ça sort là, c'est pas un hasard, c'est que j'ai le sommeil un peu difficile, ces derniers temps, la symbolique de la sorcière aussi, comment elle est perçue, donc, le coloriage, puisque, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, le féminin sacré, qui revient beaucoup à la charge, parce que, vraiment, on repart sur des énergies douces, des énergies d'amour, et, donc, ça sort aussi, comment le travailler, comment le faire évoluer, à l'intérieur de soi, et autour de soi, voilà, voilà, donc, c'était mon petit dessinage à moi, donc, je note ici en bas, le 8, donc, 05 2022, et je le signe, voilà, donc, je vais coller ça dans mon cahier, et je vais écrire à la suite, ce que ça m'a inspiré, comme j'ai commencé à vous le dire là, mais, après, je vais former des phrases, des petits paragraphes, et voilà, et je fais mon, ma petite psychanalyse, on va dire, voilà, bon, j'espère que ça vous a plu, surtout, n'hésitez pas, à m'envoyer une petite photo, de votre réalisation, ça me ferait plaisir, ou si vous voulez la partager sur Instagram, et puis, de me taguer, voilà, ce que je suis en train de vous préparer, là, c'est un petit recueil, avec, plusieurs exercices dedans, et ça sera à la vente, vraiment pas cher, c'est juste histoire de, de regrouper un peu, tous ces petits exercices, et que vous puissiez les avoir chez vous, et, je ne suis pas encore fait, parce que ça va passer, soit, soit en virtuel, soit en Kindle, soit en, soit vous pouvez le lire sur une tablette, soit vous pourrez l'avoir en version papier, moi j'aime la version papier, parce que comme ça, je n'ai pas les ondes, je n'ai rien du tout, je mets mon téléphone de côté, je mets tout, je ferme tout, et je fais mon dessinage, c'est bien aussi, de le faire dans ces conditions, donc voilà, mais après, le virtuel, ça a de bien, c'est qu'il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de, on ne fait pas, on ne décime pas des arbres, pour imprimer, alors après c'est pareil, j'essaye de trouver, une maison d'édition, mais avec de l'impression, en papier recyclé, donc tout ça, c'est un petit peu compliqué, ça ne se fait pas, du jour au lendemain, je pensais que ça allait, aller beaucoup plus vite que ça, mais donc c'est prévu, si jamais vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à me faire un petit, à m'envoyer un petit message, et je vous dirai comment faire, pour y accéder, voilà, donc aujourd'hui, c'était l'arbre, allez, je vous souhaite un bon dimanche, et à très bientôt, au revoir, pardon, C'est parti.